Aujourd'hui, en 2016, il y a seulement 5735 francophones qui ont élu domicile à la ville de Victoria, pendant que les provinces telles que le Nouveau-Brunswick ont le taux élevé de francophones. Mais, auparavant, la ville de Victoria prospérait avec une population française. En 1838, 60 % de la population parlait français et avait une grande influence sur la culture et les affaires. Mais, pour mieux comprendre le sujet, nous devons y plonger dans l'histoire de la ville. Il y a 173 ans que le Fort Victoria a été établi. En 1843, la compagnie de la Baie-Dutson a construit un poste de traite des fourrures sur le territoire des Octobones annexé par la Couronne britannique. Certains croyaient que le poste fortifierait la revendication britannique à l'entier de l'île de Vancouver. Avec la création du Nouveau-Fort, Victoria est devenue le siège de la compagnie de la Baie-Dutson de 1843 jusqu'à 1858 pour la traite des fourrures. Alors, vous vous demandez peut-être ce qui dit arriver en 1868. Durant cette année, la ruée volante a commencé, ce qui a entraîné une vague d'immigrants en Colombie-Britannique. De nombreux Français sont venus à Victoria après l'exode des Français de la Californie, ce qui veut dire que l'or qui semblait illimité en Californie est finalement venu à manquer. Il y avait environ 30 000 chercheurs d'or qui ont immigré de San Francisco pour tenter leur chance à gagner leur fortune au long de la rivière Fraser. Avec la rumeur qu'il y avait de l'or en Colombie-Britannique, il y avait une course pour qui pouvait y arriver en premier. Mais il y avait un hic. Pour pouvoir recevoir le permis nécessaire pour chercher l'or dans la Nouvelle-Calédonie, actuellement la Colombie-Britannique, le prospecteur devait passer par la capitale Victoria. Cette escale nécessaire a apporté un afflux énorme non seulement de francophones, mais aussi de gens de l'étranger, par exemple les Européens, les Chinois et même les Américains. De plus, la Nouvelle-Calédonie a accueilli une partie des immigrants, des grévenus de France, qui fouillaient la Révolution. Le nombre de francophones qui se sont installés au port Victoria est généralement inconnu du grand public. Il y avait autant de Canadiens français et une si grande communauté francophone qu'un homme nommé Paul Dugarro a créé le premier journal francophone de la région, le Courrier de la Nouvelle-Calédonie. Le lancement du journal le 11 septembre 1858 est la preuve la plus évidente du nombre considérable de Français à Victoria. Il a été publié trois fois par semaine. Pourtant, il y a seulement neuf éditions publiées. Paul Dugarro était un des francophones les plus influents dans la création de la culture française à Victoria. Il a donné de la fierté à la culture francophone de l'Ouest par leur donnant une source d'information particulièrement pour eux. A ce temps, il n'y avait pas trop de ressources francophones et avec la création du Courrier de la Nouvelle-Calédonie, il a libéré les Canadiens français. Dugarro n'était pas le seul francophone important qui a vécu durant ce temps. Modeste Maire était un autre. Mais qui est Modeste Maire, vous vous demandez? Modeste Maire était un évêque catholique. Il était né le 11 octobre 1809 à Saint-Nicolas-de-Lévis au Québec, mais il a déménagé au Fort Victoria en 1847. Durant sa vie au Fort Victoria, jusqu'à sa mort en 1871, il a construit une cathédrale et une école. De Maire a amené le catholicisme et l'accès à une éducation pour les Blancs et pour les Autochtones à la Nouvelle-Calédonie. En tout, il a changé la trajectoire de cette nouvelle société. Il a donné la chance aux Premières Nations d'apprendre comment lire et écrire. Par contre, Demers a assimilé la population autochtone de la région pour qu'elle se conforme aux croyances occidentales religieuses. Ceci a mené à une perte de culture et de tradition chez les Autochtones. Par exemple, la disparition de leurs croyances et l'interdiction des potlatches. De toute façon, Pôle de Garraud, Modeste de Marre et la Rue-et-Volors ont eu un impact non seulement sur la société entière au Fort Victoria, mais plus précisément sur la culture francophone. La présence francophone était dominante à l'époque. C'est indéniable que les francophones ont joué une rôle importante dans la création et le fondement de Victoria, qui était à l'origine juste un poste de traite. Quel que soit l'impact des francophones sur le territoire a changé le parcours de l'histoire amérindienne. Malheureusement, au temps actuel, nous voyons seulement la culture dominante des francophones et non pas la culture des premiers habitants de cette région. C'est clair que la francophonie canadienne n'est pas autant puissante des anglophones. Mais, avec ces petites pages de francophonie à travers le Canada, la culture qui était établie au Fort Victoria continue à florisser.